Crocus sativus, une fleur capricieuse qui sort de terre de manière aléatoire et imprévisible. Une incertitude que Christian Lachaud a bien intégrée. 8 ans que cet ancien chercheur en psychologie cognitive vit au rythme du safran. Pour ce millésime 2018, la floraison est un peu en retard à cause du manque d'eau. Quant à la qualité, patience. La qualité du safran par contre, on le saura que quand le safran aura mûri. A la fin de l'hiver, début du printemps, c'est là qu'on verra ce qu'il a un peu dans le ventre. Parce que là pour le moment, il a besoin de mûrir. C'est comme un vin vert, il faut vraiment qu'il prenne le temps de maturation nécessaire. Seule épice extraite d'une fleur, le safran cultive son côté fascinant et un brin mystérieux. Sachez qu'il faut 200 fleurs récoltées à la main et 3 heures de travail pour produire 1 gramme, vendu environ 30 euros. Un prix à relativiser car avec ce gramme de stigmate séché, on peut cuisiner pour 50 personnes. Un pouvoir gustatif énorme donc, mais pas que. Il y a des propriétés culinaires effectivement et en plus il y a des propriétés médicinales. Depuis l'Antiquité, on utilise le safran comme un remède. Et la science redécouvre avec ses méthodes techniques, aujourd'hui, les vertus médicinales du safran. La France ne compte qu'une centaine de producteurs. Leur rougi demeure assez mal connu et mal utilisé. Les règles de base, évitez le safran en poudre et n'en consommez pas si vous êtes enceinte. Pour le reste, il s'accommode avec tout ou presque, parole de safranier. Par rapport au rouge vif... Merci.